Bonjour Julien. Bonjour docteur. Alors là je vois qu'il n'y a rien sur la table. Tu nous as préparé quelque chose quand même aujourd'hui ou c'est... Et oui car comme tu le sais, le jeu de rôle c'est surtout dans la tête ou alors au monde du jeu. Car oui c'était le monde du jeu il y a quelques semaines et évidemment on ne pouvait pas rater ça. Donc tout de suite on va voir un petit sujet consacré au monde du jeu. Et bien allons-y. Cette édition 2009 du monde du jeu était marquée par la présence d'invités prestigieux. Pour beaucoup le premier pas vers le jeu de rôle a été grâce au livre dont vous êtes le héros. Par exemple pour moi tout a commencé le jour où j'ai emprunté un exemplaire de loup solitaire au CDI de mon collège. Le hasard faisant bien les choses, Joe Dever, l'auteur de loup solitaire était présent sur le stand du Grimoire qui édite justement le jeu de rôle adapté de son univers. Avec Lone Wolf, l'idée principale était de produire comme un jeu de rôle de rôle, dans un sens traditionnel de Dungeons & Dragons. Mais ensuite j'ai réalisé que personne n'avait produit un jeu de rôle de rôle de rôle. Et je savais que mon style de writing serait idéal pour ce projet. Donc j'ai pensé, vous savez, les gens vendent beaucoup plus de livres que les jeux vendent. C'est une bonne idée de rendre ce jeu dans une série de livres plutôt que d'un système de rôle de rôle. Et ça a permis d'être très successeux, surtout ici en France. Autres invités de marque, Rob Boyle et Peter Taylor étaient venus fêter les 20 ans de Shadowrun sur le stand de Black Book Edition. On en reparlera plus en détail dans un prochain 101%. Pour le moment, laissons Rob nous présenter son nouveau jeu. C'est un jeu de conspiration trans-humains et de l'horreur. Le principal élément de l'élément de l'élément qui le fait le plus intéressant est le fait que vous pouvez émuler votre conscience, vous pouvez émuler dans un computer et vous pouvez émuler dans un nouveau corps. Donc votre corps est essentiellement un modèle que vous pouvez customiser pour différentes missions. Il y a un élément de l'horreur qui se passe avec le fait que, parce que vous pouvez émuler dans un computer, la plupart des personnes sont effacées immortales. Comme si vous diez, vous avez un implant dans le back de votre tête ou vous pouvez émuler à un backup sur votre computer. Mais il y a des problèmes avec ça, parce que si vous avez été récordé de l'implant dans votre tête, vous vous souvenez de votre mort quand vous êtes brought back. Donc c'est un peu psychologique de l'élément de l'élément de l'élément. Ou si vous avez été récordé de l'élément 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 de l'élément. Ça pourrait être plusieurs mois d'élément. Vous ne pouvez pas savoir comment vous avez-ci. Vous n'êtes pas sûr que vous avez-ci. Et vous avez perdu plusieurs mois de votre vie et que vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Donc il y a des éléments comme ça, un élément psychologique de l'élément de l'élément de l'élément, qui sont intéressants, je pense, et plus d'humains. Le salon était aussi l'occasion de retrouver un bon nombre d'auteurs français, par exemple Arnaud Cuidet, l'auteur de Metal Adventures, ainsi que les éditions John Doe, qui nous ont parlé de leurs futurs projets. J'ai trois, quatre jeux en tâche de fond, comme je disais tout à l'heure, qui me trottent dans la tête et que j'aimerais bien faire. Il y a des jeux d'heroic fantasy, il y en a plus manga, il y en a un plus science-fiction et puis un autre plus contemporain. Quand est-ce que je m'y mettrais vraiment et quand est-ce qu'ils sortiront, je ne sais pas. Même si là, les bouquins de base de Metal Adventures sont sortis, il y a encore la gamme à travailler, il y a encore pas mal de textes à produire. Même mentalement, je ne suis pas d'attaque pour réfléchir à un autre projet ou me projeter dans un autre univers. John Doe vient de sortir fin août un jeu de rôle qui s'appelle Warsaw, qui est une uchronie, c'est-à-dire que ça se passe dans Varsovie, dans laquelle la guerre est permanente et donc c'est vraiment un jeu de survie en milieu urbain. C'est notre dernier né qui est sorti il y a quelques semaines. Le dynamisme de tous ces créateurs est une preuve de plus que le jeu de rôle est loin d'avoir dit son dernier mot. Moi, j'ai quand même l'impression que ça reste un milieu où il y a beaucoup d'effervescence, où il y a beaucoup de créations françaises, où il y a beaucoup de traductions de jeux américains. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouveauté dans les magasins. Donc j'ai quand même l'impression que le marché du jeu de rôle est en relative bonne santé. On sait tous que c'est un marché de niche. Je ne pense pas que ça devienne un jour un loisir de masse, mais je n'ai pas non plus l'impression que ce soit en péril ou que ce soit amené à disparaître. Mais sur un salon comme le monde du jeu, c'est encore les exposants qui en parlent le mieux. Donc l'essentiel, il est surtout la rencontre avec nos lecteurs. Ça permet vraiment de voir nos lecteurs, d'échanger avec eux. Et puis le dernier point, c'est que ça permet aussi l'échange avec le petit monde du jeu de rôle, nos confrères éditeurs. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le monde du jeu avec un jeu auquel j'avais participé. Alors là, en l'occurrence, à 100%. Et c'est super sympa de voir les gens venir. Votre jeu, il est bien. On s'est amusé. C'est trop sympa. Oh, le guide du Mena a sorti, c'est trop bien. Ça fait un bien fou. Donc c'est quand même pas mal de boulot de sortir tout ça. Ça épuise pas mal et c'est un plaisir très plaisant. Ça fait un pléonasme d'avoir le feedback des joueurs comme ça. Et voilà ! Enfin, j'imagine que toi non plus, tu n'as pas raté cet événement. Bah non, je voulais te faire la surprise. Mais là, tu m'as un peu doublé parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs aussi pour le TCG au monde du jeu. Et donc, on verra ça la semaine prochaine. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Au revoir Julien. Au revoir Doc. Sous-titrage ST' 501